Si vous pensiez tout savoir à propos du peintre Jean-Paul Riopelle, vous allez en apprendre davantage parce que vient de paraître aux éditions Québec Amérique un livre qui, moi, m'a tout à fait happé, Riopelle et moi, biographie et le sous-titre étant, un petit peu que je me rappelle, le sous-titre étant The Making of. Bonjour. Hélène Debilly, bonjour. Bonjour. Un vrai plaisir de retrouver la journaliste qui a fait les beaux jours d'une certaine façon de la presse à la fois à Québec et à Montréal. Alors, Hélène, il y a eu une première publication il y a 25 ans. En quoi est-ce que cette publication-là et celle qu'on peut lire aujourd'hui, Riopelle et moi, est différente l'une de l'autre? C'est tout à fait différent parce que ça reflète un peu notre époque et la précédente. Lorsque j'ai fait la première mouture, je me suis appliquée à faire une biographie classique dans l'ordre chronologique et j'ai eu à peu près pas d'opposition de personne. J'ai pu publier toutes les photos que je voulais. Riopelle était vivant, c'était mon viatique et ça s'est fait difficilement parce que j'étais novice, mais quand même assez normalement. Tout le monde était assez heureux et tout ça parce qu'ils connaissaient peu Riopelle quand j'ai publié en 85. J'ai toujours voulu la refaire parce que Riopelle est mort en 2002. J'ai voulu la mettre à jour à plusieurs reprises. Mes éditeurs ne voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'on avait changé de maison d'édition. Moi, j'étais avec Art Global. Québécois a acheté toutes les petites maisons d'édition. Je me suis retrouvée avec Librex, qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas en fait. Je demandais toujours chaque année, est-ce que je peux reprendre ma biographie? On ne me répondait même pas. Alors, un jour, j'ai récupéré mes droits et je me suis dit, ça y est, je pars. Mais là, la situation a changé parce que Riopelle est très connu au Québec et il y a une fondation qui est super puissante, qui prend tout en main. Et là, j'ai eu plus de difficultés. On ne voulait pas me donner de photos. On mettait des bâtons dans les roues carrément. Pas de façon violente. On disait, venez avec nous, on va tous contrôler ça, nous autres. On va vous aider. Et je ne voulais pas. Alors, ça a occasionné des difficultés, mais dans ce temps-là, on a recours à la créativité. Alors, j'ai décidé de ne pas refaire ma biographie de façon classique, avec la suite, mais d'infuser dans ma biographie des petites vignettes où je raconte comment je l'ai faite, cette biographie-là, à l'époque. Et ça, vous savez, ça m'a beaucoup libérée. Et en fin de compte, je suis reconnaissante à mes détracteurs, à ceux qui ne faisaient absolument pas confiance. Je suis reconnaissante de m'avoir permis d'être un peu imaginative. Même si à un moment donné, j'ai tout laissé tomber. J'en pouvais plus. J'ai tout laissé tomber. J'ai dit, je vais faire autre chose. Mais mon éditeur, à ce moment-ci, il ne voulait plus. Il a dit, écoute, on a signé un contrat. Il y a une recherche exhaustive. Tu as fait une recherche exhaustive et tu as passé des centaines d'heures à faire de la collecte d'informations, de la collecte d'informations, pas seulement sur le plan de l'écriture, mais aussi sur le plan visuel. Il y a un petit album en plein centre du livre qui nous permet de connaître Riopelle de façon plus nette, de façon plus claire. C'est un descriptif, en même temps, les photos. Alors, parle-moi un peu de cette recherche que tu as faite, cette exhaustive. Je vais être honnête. Et c'est dans ce sens-là, quand je parle d'être libérée, c'est que ma recherche date de mon époque de journaliste comme une petite fourmi. À ce moment-là, je faisais des entrevues, par exemple, comme avec vous. Je faisais ça. Ça durait 6-7 heures. J'en avais jamais assez parce que je n'avais pas confiance. Je n'étais pas historienne de l'art. Et puis, tu sais, j'avais la jeune trentaine. Tandis que maintenant, j'ai repris, j'ai donné mes archives à Ottawa en 2000. Alors, toutes mes notes sont là. Pour quelqu'un qui fait son making of, je veux dire, heureusement que je les ai données parce que sinon, je les aurais peut-être perdus. Mais là, ce que je veux dire, c'est que la recherche, c'est ma vieille recherche, c'est mes vieilles notes. Là, je regarde, je lis ça. Des années plus tard, je vois, Ériopelle me tend la main. Je ne m'en souviens plus. Mais c'est là, c'est écrit, c'est moi qui ai écrit. Alors, moi, je peux reprendre ça et dire à mon lecteur, je ne m'en rappelais pas, mais je vous le dis. Et donc, c'est dans ce sens-là que le charme et la magie pour moi a opéré. Ça a été de revenir sur mes traces au lieu de me mettre martel en tête, parce que c'est dur de faire la biographie, puis de dire, bon, bien, maintenant, je vais interviewer celui qui était là quand il a... Tu sais, non, je reviens à mes choses à moi et la mort d'Ériopelle, j'en fais, c'est à la fin, et j'en fais une petite vignette, j'ai toujours voulu faire un film, je livre le scénario. Autrement dit, je fais une œuvre de création à partir des manques, tu sais. Je ne sais pas si en musique, vous voyez ça, vous êtes plus créatifs, les musiciens sont plus créatifs que nous, mais c'est un peu ça qu'il a fait. Alors, ma recherche, c'est ma recherche d'avant, mais elle est là, parce que mon ancienne biographie est là aussi. Mais elle est en musique. Excuse-moi, tu as une question. Oui, j'ai une question. Hélène, peux-tu nous raconter ta première rencontre avec Riopelle? Oui, c'est une rencontre magique. Je la relate souvent. Alors, on est en 85, je fais des piges pour le devoir. J'ai un complexe d'imposteurs, comme toutes les femmes de ma génération qui est à cet âge-là. Alors là, le devoir me dit, il faudrait aller au Château Frontenac, qu'il y a une conférence de presse pour la création d'une fondation Riopelle. Vous savez qui c'est? Oui, oui, je dis oui, oui. Alors, le peintre va être là. Et donc, là, je suis quasiment affolée. Je me rends à la bibliothèque. Je me souviendrai toujours de ça. Je regarde toutes les images. Ah, c'est un peintre qui n'est pas figuratif. Oui, oui, oui. Et là, je m'en vais, et c'est une conférence de presse. C'est, comment il s'appelait, le ministre topiquiste de la culture, un grand monsieur très gentil. Et donc, il nous présente Riopelle. Et après, on demande à certains d'entre nous, est-ce que vous aimeriez le rencontrer? Oui. Alors, moi, je m'avance avec deux autres journalistes, un gars du soleil et un autre. Et là, Riopelle commence à parler. Il est extraordinaire. Il nous raconte toutes sortes de choses. C'est sorti avec Giacometti, la partie d'hockey qu'il a vu la veille. C'est la dernière fois que... Non, les Nordiques avaient sorti les Canadiens des séries, un but de Stachny. Je me souviens encore parce que Riopelle était un peu comme déstabilisé. Il était un grand fan des Canadiens. Mais là, de voir que ce gars-là qui mange avec Giacometti nous parle de Stachny, moi, j'ai eu un coup de foudre. C'est vraiment un coup de foudre, je ne sais pas comment dire, cosmique, cosmique. Je me suis dit, ah, on entre un territoire qu'on ne fréquente pas tout le temps, avec des grands musiciens, avec des... À un moment donné, on le sait, même si c'est juste ce qu'on pourrait appeler du small talk, mais en réalité, ça n'en est pas. Mais on sait qu'on est quelque part, ça vibre, là, et qu'on va apprendre plein de choses. Et moi, j'en ai eu pour 4-5 ans d'apprentissage, là, tout. Il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'étais vraiment bonne élève. Donc, tu l'as rencontrée à plusieurs reprises. Oui, parce qu'après ça, j'étais journaliste à la PIGE, alors j'avais mon sujet. Alors là, je demandais en route, c'est la revue d'Air Canada, je demandais à l'actualité, est-ce que je peux faire un talk-out? J'y retournais. Mais je ne pensais pas faire. Ça a pris 7 ans avant que je me décide de faire une biographie. Autrement dit, je n'ai pas sauté sur l'occasion, tu sais. Mais au bout de 7 ans, les gars comme Georges Hébert Germain faisaient des biographies de Guy Lafleur. Ils me disaient, élève, fais une biographie d'Ariopère. Je dis, oh non, je ne pense pas, je ne pense pas que je pourrais. Ah, finalement, je l'ai fait. Mais je l'avais rencontré une demi-douzaine de fois. Oui, oui, c'est exact, oui. Et je l'aimais toujours. Je l'aimais toujours. Il était toujours formidable, tu sais. J'arrivais chez lui et il me disait, tu sais, ce couteau-là, c'est un couteau qui est appartenu à Henri Matisse. C'est son petit-fils qui me l'a donné. Tu sais, c'est quand même. Et le livre sur 400 pages est truffé d'anecdotes de toutes sortes. Des malheurs, des sorties. On entre dans Saint-Germain. Saint-Germain, à ce moment-là, c'est un volcan. Tous les, comment dire, les intellectuels de France et d'ailleurs sont réunis à peu près au même endroit. Et il y a aussi ces relations avec les femmes qui occupent une place quand même importante. Mais je crois aussi réaliste. Même si ce sont des anecdotes, ça raconte une histoire qui dépeint l'homme convenablement. Est-ce qu'on pourrait avoir une couple de ces anecdotes qui t'ont marquée particulièrement, Hélène? Bien, peut-être commencer par ça. Une des premières fois que je vais chez lui pour ma biographie, je voulais aborder ce sujet. Évidemment, c'est un grand séditeur aussi. Alors, je commence avec, parce que je m'en souviens très bien, puis c'était, je commence tout croche. J'ai dit, vous qui étiez si beau, vous qui étiez si beau. Là, j'ai enchaîné, vous avez dit avoir plusieurs femmes. Alors, là, il se tourne vers moi. Il y avait une façon de parler. Il dit, une à la fois. C'est un mensonge, un mensonge. Mais moi, je le crois. Ça, c'est un peu la morse. Je trouve que ça fait partie de l'homme, parce que ça fait partie... Riopelle, on parlait de musique tout à l'heure. C'est un rythme. Il écoute une question et il revient une à la fois. Moi, j'entends le son, j'entends le rythme. Et c'était quelqu'un qui vivait les dialogues et la conversation comme une musique, je dirais. Alors, moi, j'arrivais comme ça avec une folie. Il dit, vous qui étiez si beau à un homme qui a 60 ans à l'époque, 65 ans, c'est pas très diplomate. Mais lui, non, il prend ça, il prend la balle au bon, puis il dit une à la fois. Et c'est un mensonge parce qu'à une époque, il y a eu trois ou quatre femmes. Il venait de l'être, probablement plus. J'ai pas fait enquête, mais il venait de laisser sa femme. Il y avait Joan qui voulait absolument avoir avec lui à Paris. Il y avait Belle Notkin, dont moi, j'ai découvert l'existence. Elle vivait encore, je l'ai appelée à New York, mais qui l'adorait et qui vraiment voulait pas vivre ce calvaire. Et puis, il y en avait un autre et tout. Alors, il était toujours entouré de femmes. Je sais pas à quel point il pouvait avoir une vie, parce qu'il y avait beaucoup d'amis de gars aussi. Puis tu sais, il y avait plein de monde autour de lui. Il était comme une planète, puis ça circulait. Ah oui, puis il y avait la mère de son fils né hors mariage, Yann Fravalo. Il y a une très belle photo de lui, d'ailleurs, à la barre d'un superbe voilier. Yann est merveilleux. Yann est quelqu'un de merveilleux qui a vécu quand même un peu difficilement cet abandon. C'est plus qu'un abandon, parce qu'il était déjà abandonné avant de ne pas. mais quand même qui a une forte résilience, qui a fini par être reconnu par Jean-Paul et qui, en tout cas, moi, je dirais pas qu'il ressemble à Jean-Paul. C'est des choses un peu gratuites, ça. Mais c'est une personne qui a un grand cœur, je pense, et qui cache un peu sa peine et qui est résiliente. Brève incursion, Hélène, si vous permettez, dans la relation sulfureuse, entre parenthèses, avec Joan Mitchell. Oui, alors ça, c'est une énigme, quasiment, parce que Joan Mitchell était une peintre absolument formidable. Aujourd'hui, les gens, les critiques, beaucoup vont dire qu'elle était et qu'elle est supérieure à lui. Alors, pour un homme, ça peut, pour un homme, pour n'importe qui, pour une femme, avoir un conjoint, à un moment donné, tu sais, quand t'es dans la force de l'âge, qui te talonne et qui te... C'est une situation très inconfortable. On a des gens comme Tingeli puis Niki de Saint-Fal qui se sont très bien accommodés, mais Niki était une princesse et puis Tingeli était à son service, son vœu. Même s'il y a eu une œuvre à lui, mais il acceptait ce rôle de second violon, en tout cas, en sa présence. Mais ces deux-là ne se laissaient pas dépasser et c'est devenu quelque chose d'extrêmement compétitif qui leur a fait beaucoup de mal, je crois, à tous les deux, mais qui ne pouvaient pas lâcher. Il y avait une sorte de passion qui est née entre eux. C'est probablement dissipé. 20 ans, comme dans la chanson de Brel, 20 ans d'amour folle, à un moment donné, ça devient un petit peu plus... Mais oui, c'était une relation difficile et qui était très compétitive. Je pense qu'ils s'aimaient peut-être, mais personne ne les a vus vraiment avoir des gestes ou des choses comme ça. Ils étaient comme deux pilotes sur un circuit de course, aurait dit Marcel Ferron. Elle m'a dit ça. Tu sais, c'était poum, 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 oui. On aurait une heure à la disposition et on n'aurait pas fini de raconter toutes ces aventures avec Jean-Paul Riopelle. Alors, écoute, merci beaucoup pour la disponibilité dans un premier temps. Je pense que la musicienne a aussi apprécié. Puis on invite les gens à lire cette deuxième biographie et aller voir aussi les œuvres de Riopelle parce que c'était extraordinaire. Ses œuvres sont vraiment magnifiques. C'est son année. C'est son année. C'est son année où j'ai abouti par hasard. Il y a une galerie Simon-Blet qui a des œuvres de Riopelle en ce moment. C'est très bien. Une quantité impressionnante d'œuvres de Riopelle aussi. En terminant, Hélène, est-ce qu'il y a un ouvrage en cours? Est-ce qu'il y a d'autres idées que tu vas mettre sur papier? Eh bien, je suis contente d'annoncer, si on peut parler ainsi, qu'il y a un documentaire qui va se faire à partir de mon livre précédent qui s'appelle « Le Berlin Kid » qui est l'histoire d'un pilote de bombardier durant la guerre qui était un ami de mon père, mais un ami qui a disparu à un moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est un héros québécois, un héros de la guerre. Et en ces années de guerre en Ukraine, de lutte pour la démocratie, c'est important de se rappeler qu'il y a eu des Québécois, c'était des enfants de 22 ans qu'il y allait. Et lui, il a bombardé 12 fois Berlin. Il s'appelait Roger Coulombe. Et personne d'autre, dans toutes les aviations américaines, britanniques ou autres, a fait ça. 12 fois Berlin. C'était un coach mort. Il y avait ses six gars. Il y avait trois Anglais avec lui, trois Canadiens. Incroyable. Alors là, on travaille le documentaire. pour History en même temps, il paraît que ça ne s'est jamais fait. En français et en anglais, on fait les deux en même temps. Et ça devrait sortir à peu près quand? 24. Le jour du souvenir 24. Le 11 novembre 24. D'accord. Écoute, Hélène, Demélie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois. Et c'est toujours un plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada